À ce moment-là est survenue la chute de la France et l'armistice. Donc c'était le sommet de la crise pour la Suisse, parce qu'il semblait qu'Hitler avait décidé, pour aller plus vite, de traverser la Suisse et d'attaquer le sud de la France. Pendant quelques jours, on a eu très peur en Suisse, d'autant plus que les Allemands, et qui avaient introduit quantité d'agents en Suisse, ont fait une tentative de coup de main sur les aérodromes suisses dans la nuit qui a suivi la chute de Paris, la nuit du dimanche 17 juin, sauf erreur. Dans cette extrême tension nationale, donc j'ai reçu l'annonce de la chute de Paris. Le samedi, le samedi 15 juin, mon ordonnance est entrée dans mon bureau et m'a dit « on vient d'entendre à la radio que Paris est tombé ». Comme je venais de passer de nombreuses années de ma vie à Paris, que j'étais profondément attaché, ça m'a fait un coup au cœur et j'ai immédiatement pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire un article que j'ai envoyé une heure après à la Gazette de Lausanne en leur disant « voyez si vos prescriptions de censure vous permettent de passer ce papier ». Le journal, recevant ça d'un officier qui était à l'état-major, s'est dit « bon, tout doit être en règle ». Elle n'a pas demandé la permission et l'a publié le lundi matin 17 juin. Alors, dès ce jour-là, j'ai senti que ça allait se gâter pour moi et on m'a appelé le lendemain matin à 7 heures chez le chef de l'état-major pour que je m'explique sur cet article. Je voudrais peut-être vous le lire parce que ce n'est pas seulement à cause de l'émotion que j'y avais mise, mais c'est à cause des résultats que ça a eu sur la suite de ma vie que je crois bon de verser cette pièce au dossier. Ça s'appelait simplement « À 7 heures au Paris ». À 7 heures au Paris, Exsang voile sa face d'un nuage et se tait que son deuil soit le deuil du monde, nous sentons bien que nous sommes tous atteints. Quelqu'un disait « si Paris est détruit, j'en perdrai le goût d'être un Européen ». La vie de lumière n'est pas détruite, elle s'est éteinte. Désert de haute pierre sans âme, cimetière. L'envahisseur avait prophétisé le 15 juin j'entrerie dans Paris. Il y entre en effet, mais ce n'est plus Paris, et telle est sa défaite irrémédiable devant l'esprit, devant le sentiment, devant ce qui fait la valeur de la vie. Je songe aux chefs de guerre qui traversent aujourd'hui ces rues les plus émouvantes du monde, il ne les connaîtra jamais. Il ne verra que d'aveugles façades. Il s'est privé à tout jamais de quelque chose d'irremplaçable, de quelque chose qu'on peut tuer, mais qu'on ne peut conquérir par la force, et qui vaut plus, insondablement plus, que tout ce que peuvent rafler dans le monde entier les servants des Panzerdivisionen, quelque chose d'indéfinissable et que nous appelions Paris. C'est ici l'impuissance tragique de ce conquérant victorieux. Tout ce qu'il veut saisir se change à son approche, midas de l'ère prolétarienne, en fer tordu, en pierraille lépreuse. N'importe quel badaud d'un soir de juin pouvait s'annexer pour toujours le bonheur d'un couchant sur Saint-Germain-des-Prés, le grisant glissement de la foule, de l'arc aux chevaux de Marly, les siècles de grandeur, de misère, de sagesse, dont le visage de cette capitale, plus douce et plus fière qu'aucune autre, portait les traces pacifiées. N'importe quel badaud, mais pas un conquérant. La confrontation stupéfiante de cet homme et de cette ville était peut-être nécessaire pour faire comprendre au monde entier qu'il y a des victoires impossibles. On ne conquiert pas avec des chars les dons de l'âme et les raisons de vivre dont on manque. Qu'ils fassent dix fois le tour du monde, ils ne rencontreront partout que le fracas du né en mécanique, jusqu'au jour bien plus terrifiant que le jour de la pire vengeance, où s'arrêtant enfin, ils comprendront qu'aucun triomphe ne vaut pour eux la moindre des réalités humaines qu'ils ont tuées, car ils ne savent ce qu'il faut. Cet article, donc, est paru le matin du 17 juin. Et, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été appelé tout de suite chez le chef de l'état-major qui m'a dit comment pouvez-vous vous justifier. Quand je dis que je n'ai pas à me justifier, je suppose que vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit là. il m'a répondu, là n'est pas la question. Vous aviez à demander l'autorisation à vos supérieurs. J'ai dit non, je n'ai pas signé ça de mon grade. Je suis un officier de réserve, je ne suis pas un officier de carrière et je ne me sens pas tenu par une discipline politique vis-à-vis de l'armée. Bon, la discussion a continué longtemps à différents échelons et finalement, on m'a fait rentrer chez moi et le lendemain, mon colonel est venu me dire que, primo, j'étais en état d'arrestation. Secondo, il m'a dit voilà des cigarettes parisiennes pour vous, voilà du chocolat pour Mme de Rougemont et maintenant, je vais vous dire à quoi vous êtes condamné. Vous êtes condamné à 15 jours de prison militaire dans un fort des Alpes. par le général en chef. Alors, seul le général en chef pouvait donner une permission, une punition sans ordre écrit. Alors, mon colonel, qui était un bon cru industriel suisse-allemand, très gentil, a ajouté, et maintenant, je vous demande une seule chose, vous avez bien compris, vous êtes dès maintenant dans le fort de Saint-Maurice, dans les Alpes, sans visite ni courrier, au pain et à l'eau, pendant 15 jours. Tout ce que je vous demande, me dit-il, avec un petit sourire, c'est de ne pas sortir tous les soirs dans les rues de Berne avec une petite femme à chaque bras, parce que j'ai besoin de vous au bureau. Alors, j'ai compris que j'étais simplement assigné à des arrêts de rigueur, finalement, pourvu que je n'en parle pas. Je peux révéler la chose maintenant, 25 ans plus tard. Cet article et cette punition ont eu comme premier effet que je n'ai plus rien publié en Suisse sous mon nom. À partir de ce moment-là, si je publiais certains articles, je devais les signer, trois étoiles, ce qui n'était pas une situation bien agréable. De plus, le gouvernement n'était pas très content de ces incidents contre lesquels l'ambassade d'Allemagne avait protesté immédiatement en disant que je mettais en danger la sécurité même de la Suisse. Finalement, on s'est arrangé pour m'envoyer faire des conférences sur la Suisse et la démocratie, ou plutôt le fédéralisme, aux États-Unis, ce qui était la meilleure solution pour tout le monde.